Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur Campus France. En ce moment, je sais que vous posez beaucoup de questions. En ce moment, vous êtes en train de préparer. C'est bientôt l'ouverture du coup des candidatures. Bientôt, c'est en octobre. Je vais vous parler de quelques éléments en fait qu'il faut que vous ayez en conscience dès maintenant. Vous voulez avoir Campus France, vous l'avez peut-être essayé l'année dernière, ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave. Cette année, vous revenez en force et cette année, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir avoir mon Campus France. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir avoir une admission? Et ensuite, vous allez vous poser la question qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir le visa? Il n'y a pas de magie. Comme je l'ai dit toutes les années précédentes, vous pouvez aller voir toutes mes vidéos que j'ai faites sur Campus France. Il y en a une vingtaine, voire plus. Pour avoir Campus France, il faut que dès maintenant, en fait, ça se joue maintenant, dès maintenant, tu te poses, tu réfléchis à ce que tu veux faire. Si tu viens d'avoir ton bac, tu es au lycée, tu passes ton bac, assois-toi, regarde en fait les différentes opportunités qu'il y a. Et si tu as déjà fait Campus France l'année dernière, regarde qu'est-ce qui n'a pas marché. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que j'ai eu beaucoup de refus? J'ai eu 7 refus, par exemple. Et ensuite, à partir de là, maintenant, tu vas revenir arrière, étape par étape. Ok, ma lettre de motivation n'était pas bonne. Ça, c'est souvent les différents cas qui font que tu as des refus. 1. Ma lettre de motivation n'est pas bonne. Du coup, cette année, donne-toi comme objectif de travailler sur tes lettres de motivation dès maintenant. Ça veut dire que tu vas t'asseoir, tu prends un document. Mais aussi, si tu as un ordinateur, tu commences à rechercher modèles de lettres de motivation pour motivation qui vont te permettre de pouvoir en fait personnaliser. Parce que l'année dernière, peut-être que tu sais ce que tu as fait? Tu as eu des modèles de lettres de motivation, mais tu les as juste copiés, collés. Et cette année, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir les modèles de lettres de motivation, mais tu vas rédiger et tu vas modifier beaucoup de parties du texte pour que ça ne soit pas que du copier-coller. Pour que quand la personne qui va analyser ton admission se dise, ah ouais, lui, il y a quelque chose. Lui, il y a une particularité. Lui, on peut l'aider. C'est comme ça, en fait, que les gens ont des inscriptions. En dehors de la lettre de motivation, qui est pour moi l'élément principal qui peut faire en sorte que tu n'aies pas d'acceptation, le deuxième truc à regarder et à préparer aussi dès maintenant, c'est de choisir des formations qui soient en cohérence avec ton profil. D'ailleurs, sans avoir bien choisi ta formation, tu ne peux pas faire une bonne lettre de motivation. Mais je te mets en garde sur la lettre de motivation en premier parce que, de toute façon, on est en train de repartir en arrière. On n'est pas en train de partir de zéro. On part de, je veux avoir une admission. Je suis à l'étape où j'ai une admission. Maintenant, on est en train de préparer toutes les conditions, les recettes magiques pour pouvoir avoir une admission. Donc, dans un premier temps, ce que tu soumets, c'est la lettre de motivation. Avant de soumettre la lettre de motivation, il faut que tu aies déjà, en fait, à avoir choisi les formations qui soient en cohérence avec ton profil. J'insiste. Profil, c'est que tu as un bac A littéraire, il faut que tu choisisses une formation littéraire. Il ne faut pas aller, j'ai vu les années précédentes, des gens qui me disent, ah, j'ai un bac littéraire, est-ce que je peux faire informatique? Est-ce que je peux? C'est possible aujourd'hui dans beaucoup d'établissements. Mais en France, ça reste encore compliqué dans les universités publiques parce qu'ils ont des critères scientifiques pour des gens qui partent dans des formations dites scientifiques. Voilà. Et tu es obligé de déroger à ces règles-là. Donc, quand tu as un bac littéraire, trouve-toi des formations qui concordent avec ton profil littéraire. Si tu as un bac scientifique, trouve-toi des formations qui concordent avec tes compétences scientifiques. Compétences égales, formations requises égales. Et ensuite, si tu as du coup des particularités, tu as fait la C, par exemple, qui est hyper pointu poussée, il y a des formations où tu es le meilleur candidat. Et donc, vas-y pour ces formations-là. Maintenant, je comprends que tu ne veux pas faire ces formations-là. Alors, regarde des alternatives. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut passer du temps. Et ça demande vraiment à passer du temps. Et donnez-vous ce temps-là. La dernière étape, en fait, que je veux du coup mentionner ici, c'est prends le temps d'échanger avec les gens autour de toi. Donc, prends le temps d'échanger autour de toi. Rappelez-vous que j'ai dit, on est en train de partir, de je veux avoir une inscription. Quelles sont les différentes étapes à mettre? Donc, c'est comme si on construit une maison. Donc, renseigne-toi autour de toi. Regarde nos vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos avec des témoignages de personnes qui ont eu des inscriptions qui disent comment ils ont fait. Regarde ces vidéos-là. Renseigne-toi. Pose-nous des questions. Contacte-nous sur nos numéros Karatou Post-Bac. On a un accompagnement qui vient bientôt sur Campus France. Renseigne-toi comment tu peux avoir cet accompagnement-là qui sera bien sûr payant, mais qui a de la valeur qui peut t'aider en fait à trouver ces inscriptions-là et avoir la réussite. Donc, maintenant qu'on est à l'étape zéro, pour moi, c'est ça l'étape zéro. Je vais récapituler de l'étape zéro à l'étape trois que j'ai mise. Donc, pour avoir une inscription au Campus France et être sûr d'être éligible à la plupart des universités, dans un premier temps, il faut que tu parles autour de toi. Renseigne-toi sur les procédures en regardant des vidéos comme celle-là. Mais regarde toutes les vidéos des années précédentes pour que tu aies en fait la matière. Voilà. Et ensuite, choisis des formations qui cadrent avec ton profil. Et il y a plusieurs façons de le faire. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais il y aura une autre vidéo qui va vous parler de comment choisir une formation qui cadre avec mon profil pour Campus France. Cette vidéo, je la ferai peut-être la semaine prochaine. Et la dernière étape, c'est faire des lettres de motivation en cohérence avec ton profil, avec aussi le profil de l'école recherché par l'école ou les universités. Donc, voilà les choses que je voulais te laisser avec aujourd'hui. Réfléchis-en, applique-les et ensuite, je reviendrai pour toi dans une autre vidéo, mais surtout avec la formation qu'on va vous proposer pour que vous puissiez être accompagné et guidé de la façon la plus optimale et ne pas perdre votre temps à chercher des choses sur Internet. Allez, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi des pouces, abonne-toi, mais surtout laisse-nous des commentaires s'il y a des questions, des ondes d'ombre. Exprès, il y a des choses que je n'ai pas mentionnées, mais si tu me poses des questions en commentaire, je te les donnerai bien sûr avec plaisir. Allez, c'est parti, je te retrouve dans une autre vidéo. Bye, bye.